Musique Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez sensible, je parle bien entendu de la sexualité. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à la sexualité pendant et après la grossesse, un autre sujet vraiment tabou puisque dans certaines cultures et religions c'est proscrit d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, de même qu'après l'accouchement il y a des interdits. Néanmoins ça reste un sujet qui interpelle, qui suscite de nombreux questionnements, notamment sur la toile ou même autour de nous. C'est un sujet qui aujourd'hui divise beaucoup. Alors entre ceux qui pensent qu'avoir une vie sexuelle épanouie pendant la grossesse, cela permettrait le bien-être et la stabilité du couple et les autres qui se disent que non, ça aurait des conséquences sur le bébé. Ok, donc ce soir nous allons voir, est-ce qu'on peut vraiment faire l'amour sans risque pendant la grossesse ? Comment rester amant après la naissance du bébé ? Notre invitée du jour, donc Elodie, qui est sage-femme à Poidimier, essaiera de nous apporter des éléments de réponse en attendant de la retrouver. Je vous propose de regarder cet extrait, donc du jeu télévisé. Attention à la marche, alors comment faire des bébés ? C'est tout de suite ! A ton avis, comment fait-on des bébés ? On met une graine dans l'oreille, et après ça tombe dans le ventre, et après... De l'oreille, ça tombe dans le ventre. Je voudrais avoir la version d'Alexis parce que c'est très important. Comment fait-on des bébés, Alexis ? Alors, comme nous sommes des mammifères, Delphine a la question qui embarrasse, ce serait quoi, Delphine ? Bah, j'en laisse pas, il sait tout. Tu sais tout ? Bah, oui. Est-ce que tu sais comment on fait les enfants ? Tu dois bien le savoir, toi, non ? Oui ! Elodie, hein, comme quoi la vérité sort de la bouche des enfants ? Exactement. Alors, bonsoir, merci à toi d'être avec nous. Alors, je l'ai dit en début d'émission, tu es sage-femme sur Point Dimier. J'imagine que durant tes consultations, tu encourages justement les futurs parents à poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Alors, est-ce que la question de la sexualité pendant et après, on te la pose ? Alors, la question, on me la pose de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile à aborder parce que ça touche l'intime, et quand ça touche l'intimité, on a du mal à en parler. Et même avec le professionnel de santé qui suit la grossesse, qu'on connaît bien, on n'arrive pas toujours à aborder le sujet. Du coup, souvent, c'est moi qui vais mettre les pieds dans le plat et j'aborde systématiquement la sexualité pendant la grossesse, durant les cours de préparation à l'accouchement. Et après, en postpartum, quand la femme revient avec son bébé, on parle aussi de la sexualité après l'accouchement. Donc, c'est abordé en systématique, mais c'est pas forcément les femmes qui vont poser la question. C'est toi qui vas vers... C'est ça. Pour entrer dans le vif du sujet, je te propose, je vous propose aussi à la maison, de regarder cette petite vidéo d'une youtubeuse, Angie Maman 2.0, qui a été publiée en 2016 sur ce réseau social. Alors, on en parle juste après avec toi, Elodie. Les nausées, la fatigue et les divers maux du premier trimestre ne sont pas, il faut le dire, les conditions idéales pour un épanouissement intime. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, rien. C'est juste ma poitrine, j'ai mal, elle me brûle. J'ai envie d'ananas. Ça tombe bien, moi j'en ai un de gros ananas. Elle se vexe pour un rien. C'est vraiment pénible. Ça va ? Non, je te parle plus. Gare en sauce d'humeur pendant la grossesse. Elle m'en a fait voir. Hé, pousse-toi, c'est moi qui parle devant la caméra. Vous voyez, je vous l'avais dit. Pas encore. Attends, attends, c'est pas agréable. J'ai l'impression de faire l'amour avec un cactus. J'en ai marre des sécheresses vaginales depuis que je suis enceinte. Ça me brûle, ça me pique, ça me démange au quotidien. Et en plus, ça ruine notre soirée. J'en peux plus. C'est vraiment dur de se sentir femme avec tout ça. Et on dit une petite réaction ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a autant de grossesse que de femmes. Donc effectivement, là, il y a tous les clichés qui ressortent. Après, toutes les femmes enceintes, heureusement, ne sont pas hyper nauséeuses, n'ont pas envie d'ananas. D'autres choses. Et n'ont pas de sécheresse vaginale. Mais c'est vrai que c'est des désagréments qui peuvent arriver, surtout au premier trimestre. Et que ça peut être gênant, il faut composer avec. Alors concrètement, est-ce que l'on peut faire l'amour sans risque pendant la grossesse ? Alors je te propose que l'on se dirige vers mon bel écran tactile. Donc on va voir apparaître une image. Et que tu vas nous dire, en fait, pourquoi le bébé ne risque rien pendant le rapport sexuel. Alors, explique-nous. Alors là, on voit en gros plan une femme enceinte avec l'enfant. Tu peux nous montrer un ? Voilà. Le bébé qui est bien, vous voyez, dans la poche des os et au-dessus de la poche des os, dans l'utérus. L'utérus qui est un muscle, c'est la poche dans laquelle le bébé va grandir durant les neuf mois de la grossesse. L'utérus au bout, la porte de l'utérus, c'est le col de l'utérus qui ferme totalement l'utérus, qui isole l'enfant du vagin. Durant le rapport sexuel, le pénis de l'homme, il entre dans le vagin et il reste dans le vagin. Il ne peut pas toucher le col de l'utérus et encore moins le bébé. Donc il n'y a pas du tout de risque pour l'enfant puisque le sexe de l'homme ne touche pas le bébé et que le bébé ne voit pas du tout ce qui se passe. Il est isolé dans sa poche des os plus l'utérus. D'accord, donc on peut aller s'asseoir si tu le veux bien. Donc il n'y a aucun risque de faire mal au bébé puisque c'est souvent la peur de faire mal au bébé et que le bébé observe ses parents en pleine action, je voudrais dire. Donc non. Non, pour la grossesse, il n'y a pas de risque à part dans certains cas particuliers qu'on pourra développer. Par contre, ce qui peut arriver, il faut le savoir, c'est que parfois, après le rapport sexuel, il y a des petits saignements. Et ça, ça peut faire peur aux femmes, donc il faut qu'elles soient informées. Comme après l'examen gynécologique, le toucher vaginal, le vagin et le col sont un petit peu modifiés sous l'effet des hormones et ça peut s'aigner plus facilement. Des petits saignements après les rapports, ça peut arriver, ce n'est pas grave. D'accord. Donc on l'a vu également dans la vidéo que la libido de Angie, là, elle est décuplée, je dirais. Ça aussi, ce n'est pas propre à toutes les femmes. Alors non, comme je disais tout à l'heure, il y a autant de grossesses que de femmes. Par contre, ce qui est sûr quand même, il y a eu plusieurs études sur le sujet qui montrent qu'au fil des trimestres, la libido aussi, elle va varier. Généralement, au premier trimestre, il y a la peur de la fausse couche, la fatigue, les nausées, plein de nouvelles sensations. Donc la libido, généralement, n'est pas au maximum. Au deuxième trimestre, on se sent mieux, le ventre n'est pas encore trop gros, il n'y a plus de nausées. Souvent, les femmes enceintes ont des beaux cheveux, une belle peau. La poitrine qui est un petit peu plus généreuse, elles vont se sentir plus à l'aise et là, il y a un regain de la sexualité. Et au dernier trimestre, là, ça devient un petit peu plus compliqué avec le ventre qui est de plus en plus imposant. Donc il faut réinventer un petit peu la sexualité. On parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi les hommes. Oui, j'imagine que la libido des hommes varie aussi. La libido des hommes peut aussi varier. Il y a des hommes qui vont être très attirés par les rondeurs de la femme enceinte et à qui ça ne va poser aucun problème. Il y a d'autres hommes que ça va totalement bloquer de voir leur compagne enceinte avec de nouvelles formes ou comme on disait tout à l'heure, qui vont avoir peur que le bébé les observe. Ça, c'est une question qui revient. Est-ce que le bébé peut voir le sexe de l'homme ? Est-ce qu'on peut faire mal au bébé ? Est-ce que ça peut provoquer l'accouchement ? D'accord. Il y a quelques envoies. OK, donc en fait, le bébé ne risque rien lorsqu'il y a une activité sexuelle. Par contre, il y a quand même des contre-indications médicales et gynécologiques. Tu peux nous donner quelques exemples ? Il y a deux cas essentiellement où les rapports sont contre-indiqués pendant la grossesse. C'est le placenta prévia. Donc ça, c'est un placenta qui est bas inséré, voire parfois qui est sur le col et les rapports pourraient provoquer des saignements ou des grosses hémorragies. Ou alors la menace d'accouchement prématuré quand le col est déjà très modifié. Et encore quand la poche des os est fissurée ou rompue parce que là, il y a un risque d'infection. Mais ça, c'est toujours la personne qui suit la grossesse qui va spécifier à la femme qu'elle ne peut plus avoir de rapport sexuel. En dehors de ces cas-là, il n'y a pas de contre-indications. Ensuite, là, on parle beaucoup de rapport sexuel et de la pénétration, mais la sexualité, ce n'est pas que ça. – Bien sûr, on verra par la suite. – Oui, il y a plein d'autres choses possibles. – Tu parlais des différents trimestres et justement, est-ce qu'on peut faire l'amour durant tous ces trimestres ou il y a un trimestre en particulier ? – Tant que le désir est là et que le couple est en accord et que les deux partenaires ont envie de faire l'amour, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de contre-indication quel que soit le trimestre jusqu'à la fin. On peut faire l'amour si on a envie. – Voilà, donc, avoir des rapports sexuels, je rappelle, durant la grossesse, n'aura aucune incidence sur le bébé, sauf en cas de contre-indications médicales ou gynécologiques. Par contre, pendant la grossesse, le corps de la femme, future maman, change, les seins gonflent et donc, c'est quand même assez, ça peut les rendre quand même sensibles, voire douloureux, le ventre s'arrondit. Donc, j'imagine qu'il faut s'adapter, il faut adapter sa sexualité et donc à ces changements corporels. Mais comment faire, en fait, si on a le désir d'avoir des rapports sexuels, comment est-ce qu'on fait pour continuer d'avoir des câlins, je dirais, avec douceur, avec ce ventre bien arrondi ? – Eh bien, déjà, je pense que la première clé, c'est la communication. Si on ne communique pas à l'autre ses attentes, les nouvelles sensations, il ne va pas forcément pouvoir les deviner. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer et à dire, voilà, maintenant, je préférerais plutôt qu'on fasse comme ça parce que là, tu vois, ça me fait mal, c'est inconfortable, à expliquer aussi qu'on a peut-être moins de désir parce qu'il se passe des sensations nouvelles dans notre corps et qu'on a besoin de les appréhender pour pouvoir mieux organiser sa sexualité. Et puis, oui, moi, je dirais que c'est surtout ça, surtout la communication. Et ensuite, bien sûr, adapter les positions en fonction du ventre. Donc, on va favoriser plutôt des positions où on n'appuie pas sur le ventre. Et puis, il faut se redécouvrir en couple, essayer pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, ce qui va un jour, le lendemain, ça n'y ira pas. Bien sûr. Oui, forcément. Il faut s'adapter. Alors, est-ce qu'on peut, là, tu parlais qu'il faut s'adapter, redécouvrir, en fait, c'est une redécouvrage de la sexualité. C'est ça. Utiliser des jouets sexuels, par exemple. Est-ce que c'est conseillé ou est-ce que c'est déconseillé ? Ce n'est pas déconseillé. Donc, là, c'est pareil, c'est au gré de ses envies. Après, je pense que ce n'est peut-être pas le moment de la grossesse qui est le plus adapté pour commencer avec les sex toys si on n'en utilisait pas avant. D'accord. Mais, en fait, toutes les pratiques qu'on avait avant, on peut continuer pendant la grossesse si on a envie. Oui. Après, il y a autant de femmes qui vivent une grossesse épanouissante, je dirais, sur le plan sexuel, que l'inverse. Mais il faut savoir qu'après l'arrivée du bébé, donc la reprise de la sexualité ne va pas toujours de soi, c'est ce dont nous allons parler juste après. Ces petites vidéos du net, c'est l'heure de notre rubrique Planète Insolite. Alors, vous allez découvrir des petites vidéos. C'est parti, vous allez voir. Donc, c'est des femmes en sainte. Enfin, je ne dis pas, vous allez le découvrir. C'est parti, on regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, un peu de romantisme dans ce monde, nauséate. C'est beau, une femme en sainte. C'est un peu de romantisme. C'est un peu de romantisme. Il est là. Tranquille, il est toujours là. Désolée, mais ça soulage. Une petite réaction par rapport à ces vidéos Bon après la femme enceinte elle a des envies Bon là elles sont pas vraiment enceintes Là je vois qu'il y a pas mal de stratégies utilisées Mais les pauvres femmes enceintes elles en prennent un peu pour leur grade C'est ça Il y a des femmes enceintes très agréables aussi pour qu'ils tous se passent Oui bah j'imagine Alors on parlait en début d'émission de tabou concernant l'acte sexuel pendant la grossesse Mais il y a aussi après l'accouchement Donc oui il y a des interdits religieux selon la reprise de l'activité sexuelle Qui doit se faire en fait au bout de quelques semaines Voir quelques mois après l'accouchement Donc je vous propose que l'on découvre une petite vidéo Toujours de notre Angie Maman 2.0 Regardez on en parle juste après avec Elodie On va attendre 3 minutes parce qu'on sait jamais Ah oui t'as raison Bon allez j'y vais Je gère Allez c'est bon il dort Ah génial Non attends On attend 3 minutes pour être sûr Ouais t'as raison Ouais Je crois que c'est bon Oh non En fait quand t'accouches tu signes la fin de ta sexualité improvisée et pimentée Ou si Oh T'en dis Ah c'est quoi ? Est-ce qu'il y a quoi ? Moi aussi je m'en casse Au fur et à mesure que le temps passe La sexualité des parents devient un art L'art de se retrouver L'art de trouver l'inspiration aussi et l'art de rester sexy parce que ce n'est pas toujours facile. Alors, une petite surprise t'attend. Ah bah, enfin ! On t'attendait, là, va faire la vaisselle. Moi, je vais coucher le petit. Ah, là, c'est sûr que ça donne pas envie. À moins d'être maso. Ah, c'est quoi ce truc tout feu là-dedans ? Mais j'ai juste pas eu le temps de m'épiler, c'est tout. Ah, la parentalité est un sacré tue-l'amour. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est un tue-l'amour, la parentalité ? Alors, heureusement que non. Non, sinon, tous les couples n'auraient qu'un seul enfant et on n'en recommencerait pas. Et il y a quand même plusieurs grandes familles, donc non. Par contre, c'est vrai que la sexualité, après la grossesse, c'est plus la même sexualité. Une fois qu'on est parent, on le voit, il y a parfois d'autres priorités ou d'autres intervenants extérieurs qui viennent perturber un petit peu les moments câlins. C'est ça. Donc, pareil, il faut se réinventer. Mais là, on est déjà face à un couple qui a envie de reprendre sa sexualité. Voilà. Ça, c'est pas tous les couples non plus. Bien sûr. Donc, en fait, c'est juste de dire, tu l'as utilisé, tu as utilisé le mot réinventer. Donc, c'est juste de dire que la relation de couple, en fait, elle est à réinventer après l'accouchement, de toute manière. C'est ça, à réinventer, à redécouvrir. Et encore une fois, il faut s'adapter. Le bébé qui arrive, on n'a pas le mode d'emploi avant. C'est vrai. Donc, il va falloir, même si la femme, elle l'a porté de neuf mois, ce bébé, il va falloir qu'elle apprenne à le connaître, à le découvrir. Et lui aussi, il faut qu'il découvre ses parents. Donc, voilà. Une fois que tout le monde s'est un petit peu apprivoisé, les choses se remettent en place tranquillement. Mais ça peut prendre du temps et ça demande, effectivement, un peu d'imagination. Donc, comment, en fait, on peut faire pour continuer à rester amant après la naissance du bébé, concrètement ? Puisqu'il faut y aller progressivement. Comme tu disais, la communication est importante aussi. C'est ça. S'écouter. Le principal, c'est la communication, écouter l'autre, faire part de ses envies à l'autre, être capable d'entendre ce qu'il a à nous dire aussi. Et puis, de se garder des moments à deux, privilégiés pour continuer de se retrouver parce que c'est important. On n'est pas qu'une maman ou un papa. On est aussi un homme et une femme. Avant, il y avait un couple. Il faut savoir se retrouver en couple sans toujours être centré sur l'enfant. Mais ce n'est pas évident. J'imagine. En plus, après, il y a la femme qui, elle, son corps, il change. Donc, tout au début, il y a tout le travail qu'elle doit se réapproprier, entre guillemets, je dirais, son corps. Le papa qui, lui, doit se sentir un peu délaissé puisque toute l'attention est sur l'enfant. En fait, ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est pas facile, déjà, au niveau, effectivement, des changements que l'accouchement va induire sur le corps de la femme. Il faut quand même rappeler qu'après l'accouchement, il y a des saignements importants qui peuvent être abondants et qui durent quelques semaines. Parfois, le périmée, donc les muscles en bas au niveau du vagin ont pu être déchirés ou coupés avec des points de suture. Donc, on n'a pas forcément envie d'avoir des rapports immédiatement. La poitrine qui fait mal, si on allaite, les seins qui coulent. Parfois, on ne se sent pas non plus au top de son féminisme. On n'est pas très glamour, pas toujours très glamour. Une fois qu'on vient d'accoucher, on est fatigué. Les soins du bébé, ça prend beaucoup de temps. On n'a pas le temps de se laver, de se laver les cheveux. Donc, voilà. De prendre soin de soi, en fait. Juste après l'accouchement, c'est ça. Il y a un petit individu qui est entré dans la vie du couple qui demande beaucoup d'attention et on n'a pas beaucoup de temps pour soi pour se réapproprier son corps. Puis, petit à petit, heureusement, les symptômes post-accouchement vont s'estomper. Et puis, la femme, petit à petit, va retrouver son corps. Et l'homme aussi, il faut qu'il retrouve cette femme qui a un corps modifié, qu'il arrive à composer aussi entre son rôle de père et son rôle d'amant. Donc, ce n'est pas évident. Chaque chose en son temps et pour chaque couple, ça va être différent. Il faut y aller progressivement. Il faut en parler. Par contre, je pense que si on a du mal à se retrouver, qu'on voit que ça perdure, il ne faut pas hésiter à en parler pour se faire aider, pour ne pas laisser ce climat-là s'installer. Parce que plus on attend, plus on a du mal à se retrouver, plus les reproches vont fuser et moins le couple va être équilibré et va se sentir bien. C'est important de se sentir épanoui aussi. Alors, concrètement, quand est-ce qu'il faut reprendre les rapports sexuels après la naissance d'un bébé ? Est-ce qu'il y a une date comme ça ? Des mois, des semaines ? Médicalement parlant, il n'y a pas vraiment de date. Moi, le conseil que je donne toujours, c'est quand vous êtes prêt, quand vous en avez envie. Maintenant, on conseille quand même d'attendre la fin des saignements pour limiter les risques d'infection. S'il y a des points au niveau du vagin, d'attendre qu'il soit tombé et qu'on soit sûr que ce soit bien cicatrisé. Mais après, ça, c'est comme les couples qui font l'amour pendant les règles ou non. Ça dépend, c'est propre à chaque couple. Donc, il y a des couples qui vont reprendre très vite, d'autres qui vont attendre des semaines ou des mois. Donc, c'est variable en fonction des couples et c'est vraiment le couple qui doit décider quand il en a envie. Et donc, là, en faisant mes recherches, il y a Chantal Fabre-Clergue, qui est sage-femme et sexologue. Elle, elle dit que la sexualité après la grossesse, ça dépend de la sexualité pendant la grossesse et même d'avant la grossesse. Autrement dit, pour elle, si elle était harmonieuse avant, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Après, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Je suis assez d'accord avec Chantal. Effectivement, si c'était un couple très épanoui auparavant, avant la grossesse, pendant la grossesse, qui arrivait à discuter, à échanger, à faire part de ses envies, il n'y a pas vraiment de raison que ça change et ils vont encore être dans la communication après et la plupart du temps, ça va bien se passer. Maintenant, si c'est un couple qui ne communiquait pas du tout, qui n'arrivait pas à faire part de ses envies, ou l'un des deux partenaires n'était pas totalement épanoui, se laissait imposer des choses dont il n'avait pas envie, et bien pareil, il arrivait du bébé, ça ne va pas être magique et ça ne va pas changer le couple. Donc, effectivement, la sexualité avant l'accouchement, pendant la grossesse et après l'accouchement, ce sont des sexualités qui sont liées, qui sont différentes mais qui sont liées. – Et donc, il y a aussi le gynécologue Thierry Harvey, il est gynécologue obstétricien, donc lui, il dit que les couples qui ne reprennent pas une sexualité rapidement sont souvent ceux où l'homme a tout vu. Donc, il a des chirurures, la demi-heure à recoudre, l'épisiotomie. Donc, l'épisiotomie, tu peux nous dire ce que c'est ? – Alors, l'épisiotomie, c'est un acte chirurgical, c'est quand la sage-femme ou le gynécologue qui va pratiquer l'accouchement va couper au niveau du périnée pour éviter les déchirures ou agrandir l'orifice vaginal. – Et tu penses que, justement, c'est ça aussi, si l'homme, il assiste à tout ça, ça peut le traumatiser ? – Oui, alors ça va dépendre des papas. – Tu as des petites cartes. – C'est ça. – Généralement, nous, les soignants, on aime bien quand les papas, ils sont à la tête de la maman au moment de l'accouchement ou la personne qui accompagne, qu'elle soit à la tête pour voir exactement la même chose que la femme. Après, ça dépend. Il y a des hommes qui sont très à l'aise avec le sang, avec tout ça, et qui vont être demandeurs. Donc, chacun va faire comme il a envie et comme il le souhaite. C'est vrai que souvent, on parle de la femme qui n'a pas envie de reprendre une sexualité parce qu'elle a peur, souvent peur d'avoir mal, qu'elle ne sait pas vraiment où elle se situe. Mais parfois, quand on met les pieds dans le plat, on se rend compte que l'homme aussi, effectivement, parfois, soit il a vu trop de choses, soit au contraire, il n'a rien vu du tout et il se fait tout un monde de ce que le corps de sa femme est devenu. Et parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de dédramatiser des situations juste en proposant à l'homme de regarder le périnée de sa femme et de voir que, en fait, c'était comme avant. Une fois que c'est cicatrisé, on ne voit plus rien et il n'y a pas de souci pour reprendre une sexualité. Donc là encore, en fait, c'est histoire de communication. Alors, qu'est-ce qui, donc là, qu'est-ce qui le plus souvent pourrait motiver la non-reprise des rapports sexuels ? Je pense qu'on peut regarder tes petites cartes qui résument bien, en fait, ce qui expliquerait... Ce sont des cartes que j'emmène, que je montre, en fait... Pour aller montrer aussi à la caméra, si tu peux bien. En séance de préparation à l'accouchement pour aborder la sexualité parce que c'est plus facile, comme on le disait au début de l'émission, la sexualité, ça touche à l'intime et on a du mal à l'aborder. Donc, en image, souvent, c'est plus simple. En du tout, c'est laquelle on va montrer ? Alors, par exemple, la première. Je dois montrer la montre-là ? Oui, tu la montres ici. Voilà, c'est bon, on voit, c'est parfait. Voilà. Donc là, je peux la décrire comme ça, c'est plus simple. On voit un couple après la naissance, une femme qui a eu une césarienne, ils essayent de reprendre une sexualité et on voit sur leur visage qu'ils n'ont pas l'air très épanouis. Oui, effectivement. Alors ça aussi, la césarienne, c'est un petit peu un piège parce que souvent, on pense que comme l'enfant n'est pas sorti par voie naturelle, au niveau du périnée, c'est intact et que du coup, la reprise de la sexualité sera plus facile, c'est pas forcément vrai puisqu'il y a une plaie au niveau de l'abdomen que ça peut être douloureux, qu'il y a quand même des saignements en bas par voie vaginale. Donc la reprise de la sexualité n'est pas forcément plus facile après la césarienne. Il va peut-être aussi falloir adapter les positions pour qu'il n'y ait pas de position qui appuie sur le ventre de la femme. Donc comme tout à l'heure, pendant la grossesse, il fallait adapter les positions sexuelles de même qu'après... C'est ça. Le temps que tout revienne dans l'ordre, je dirais qu'à la normale. Oui. Il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, qui montre que là, c'est l'homme qui ne parvient pas à obtenir d'érection parce qu'il repense à ce qui s'est passé pendant l'accouchement, le sang, les forceps, le gynécologue au niveau du périnée de la femme. Donc ça, ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça que je disais que souvent, on préfère que les papas se placent à la tête de la femme, comme ça, il y a moins de chances qu'ils soient choqués. Et pareil, là, il faut communiquer, dédramatiser. On peut parfois, si la femme est à l'aise, proposer à l'homme de regarder au niveau du périnée pour qu'il puisse constater par lui-même que finalement, en bas, ça n'a pas trop été modifié et qu'on est prêt à reprendre une sexualité épanouie. Et alors, la dernière carte, on voit un homme qui a beaucoup de désirs pour sa compagne, qui est en train d'allaiter son bébé et qui le repousse un petit peu. On peut imaginer qu'elle lui dit, ben là, non, pas maintenant, pas ce soir, je ne suis pas prête. Ça aussi. Il y a des hommes, surtout chez les couples, ça, ça se voit beaucoup chez les couples qui n'ont pas du tout eu de rapport pendant la grossesse. Du coup, les papas sont très, très pressés que la femme accouche parce qu'ils se disent qu'enfin, ils vont pouvoir reprendre une sexualité. Et c'est loupé parce qu'il faut s'occuper du bébé, la femme est fatiguée. Donc, j'ai envie de dire aussi que les papas, ils peuvent s'occuper du bébé pour libérer la femme et qu'elle soit moins fatiguée parce qu'il faut le temps que le corps se remette. Mais si les papas font bien leur charge de travail, qu'ils s'occupent du bébé, la femme, elle a plus de temps pour elle, pour se consacrer à son corps et se réapprécier son corps. Donc, ils ont un sacré rôle, les papas, quand même, dans tout ça ? Les papas ont un sacré rôle. De soutien aussi et d'accompagnement ? Ils ont un rôle de soutien, d'accompagnement. Ils ont aussi le rôle de casser un petit peu cette fusion entre la mère et l'enfant qui s'est faite pendant neuf mois, qui a encore lieu un petit peu après l'accouchement. C'est la continuité de la grossesse. Mais leur rôle aussi, c'est de trouver leur place pour s'imposer dans ce couple maman-bébé. Alors, Elodie, on peut dire que la reprise d'une sexualité normale après un accouchement, finalement, varie d'un couple à l'autre. Quand certains couples ont une activité sexuelle épanouie, pour d'autres, ça ne sera pas forcément le cas. Donc, certains psychologues parlent de la fin du huis clos amoureux. En fait, l'autre n'est plus l'amant avec qui on avait du plaisir, finalement, mais le père, la mère de son enfant. C'est ça, en fait ? C'est ce qui peut se passer et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Maintenant, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup quand, par exemple, au début, le bébé dort dans la chambre des parents. Alors, on dit que la sexualité est retardée parce qu'on n'a pas envie d'avoir un témoin de notre sexualité. Mais c'est ce qu'on disait, il faut se réinventer. La sexualité, elle ne se réduit pas au lit parental, à la chambre des parents. c'est aux nouveaux parents de réinventer leur sexualité, de faire l'amour autrement, dans d'autres endroits, à d'autres moments. Donc, petit à petit et penser à se garder du temps pour ces moments-là aussi, pour entretenir la flamme, c'est important. Alors, Elodie, l'heure passe tellement vite. Donc, c'est déjà l'heure de notre quiz. Donc, un quiz spécial sexualité pendant la grossesse. Donc, c'est surtout des idées reçues. Donc, tu vas piocher. Il y a des petits mots dans ma petite boîte. Non, attends, je vais me lever. C'est la boîte. Voilà. Donc, je vais venir à côté de toi. Donc, du coup, tu vas piocher... Allez, tu peux piocher un premier papier et donc, tu vas me dire ce qui est écrit dessus et moi, je te pose la question. Alors, accouchement. Alors, on le montre à la caméra. Donc, accouchement, est-ce que le sexe peut déclencher l'accouchement ? Alors, non. Ce qui peut se passer, c'est que pendant les rapports sexuels et au moment de l'orgasme, il y a ce qu'on appelle une décharge d'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone dans le corps de la femme qui sert à plusieurs choses, notamment l'orgasme, provoquer les contractions pour l'accouchement et faire sortir le lait des seins. Donc, parfois, au moment de l'orgasme, effectivement, il y a des petites contractions où le lait, déjà, qui coule des seins et on peut avoir peur que ça déclenche l'accouchement. Non, parce que ce sont des petites contractions qui ne risquent pas de déclencher l'accouchement, sauf dans des cas très, très particuliers de grosses menaces d'accouchement prématuré. Mais il n'y a pas de risque. Par contre, il faut être prévenu qu'il peut y avoir des contractions après l'orgasme. Ce n'est pas grave. D'accord. Alors, vas-y. Un autre petit papier. C'est parti. Contraception. Contraception. Alors, quand reprendre sa contraception après l'accouchement ? Alors, ce mot, je l'aime beaucoup parce que moi, la contraception, c'est mon dada. Alors, après l'accouchement, on peut très vite obtenir une nouvelle grossesse. Donc, il faut reprendre sa contraception assez rapidement. En général, trois à quatre semaines après l'accouchement puisque quand il n'y a pas du tout d'allaitement maternel, la première ovulation à peu près d'après les études survient vers le 21e jour après l'accouchement. Ça va très, très vite. Et en cas d'allaitement maternel, un petit peu plus tard, au bout de 35 jours. Mais ça, ce sont des chiffres. Il y a des femmes qui vont réovuler beaucoup plus tôt. Il ne faut surtout pas, comme on l'entend souvent, attendre le retour de couche, c'est-à-dire attendre les prochaines règles après l'accouchement puisqu'il peut y avoir une ovulation avant ce retour de couche. la première ovulation. Pour la contraception, en fonction de si on allaite ou pas, toutes les contraceptions ne sont pas compatibles avec l'allaitement maternel. Mais ça, c'est avec la sache-femme ou le gynécologue à la sortie de la maternité. On en discute. Il faut recommencer rapidement une contraception si on ne souhaite pas une deuxième grossesse tout de suite. Le dernier petit papier. Je vais prendre un petit gâteau. Je vais revenir à ma place un peu. Ça me fait faire du sport. Septième ciel. Alors, septième ciel, oui. Alors, si j'atteins le plaisir ultime, je dirais ça comme ça, est-ce que cela affectera mon bébé ? Non. Comme on disait tout à l'heure, il peut y avoir des petites contractions. Ça ne va pas... Ça n'a aucune incidence sur l'enfant. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'une fois que la femme a atteint l'orgasme, elle va sécréter des hormones, notamment des endorphines, des hormones du bien-être qui font qu'on plane un petit peu après. Et l'enfant, il va ressentir ce bien-être. C'est l'effet jacuzzi, là ? C'est ça. Il va juste sentir que sa maman, elle a eu beaucoup de plaisir et qu'elle est bien. mais ça n'aura pas d'autres conséquences sur l'enfant. Alors, Elodie, si tu avais une dernière chose, quelque chose à dire aux futurs parents, qu'est-ce que tu leur dirais ? Tu peux t'adresser à eux directement ? Eh bien, je leur dirais. C'est le maître mot, c'est la communication. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer, à s'écouter. Si on est un petit peu perdu, il faut en parler à son professionnel de santé parce qu'on est là pour ça. Il faut se faire confiance, il faut se laisser du temps et la sexualité, ça touche à l'intime, c'est vrai, c'est délicat, c'est vrai dans toutes les populations mais ce n'est pas tabou, ce n'est pas quelque chose de mal. Après tout, si on est enceinte ou qu'on vient d'avoir un bébé, c'est qu'on a eu une sexualité. Donc, il ne faut pas la rejeter, c'est normal d'avoir des envies, du désir, d'avoir envie d'avoir du plaisir. Il faut prendre son temps, il faut communiquer et il faut s'adapter et s'écouter. Voilà. Super ! Alors, merci à toi pour ce beau message pour conclure cette émission et je vous dis merci à toi d'être venu, de nous avoir éclairé sur ce sujet qui interpelle et il y a beaucoup de questionnements. Donc, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je remercie toute l'équipe de Caïdonia qui m'a permis de réaliser cette émission et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501